Je suis Anne-Marie Bossems, je suis consultante en parentalité et formatrice du réseau Parentalité Créative et j'exerce à La Réunion, et plus particulièrement dans le nord de l'île de La Réunion. J'avais commencé à faire du soutien à la parentalité de manière un petit peu informelle, ce qui fait que je ne me sentais pas toujours légitime, même si j'avais déjà quatre enfants, même si j'avais pas mal d'expérience, et puis qui augmentait évidemment au fur et à mesure que la vie avance. Mais la formation, évidemment, ça a vraiment permis d'ancrer tout ça, ça m'a permis d'avoir des prises de conscience malgré tout, des nouvelles prises de conscience, et puis d'avoir plus d'outils à proposer aux parents, et de pouvoir vraiment les accompagner pour la partie entretien individuel, vraiment dans leur individualité. C'est-à-dire parce qu'il y a évidemment la partie groupe, où on travaille peut-être de manière un peu plus générale, ça donne déjà des premières bases, et puis ensuite, quand on est en entretien individuel, on a besoin de pouvoir vraiment s'adapter à chacun. Alors je me souviens très très bien du premier groupe que j'ai accompagné, parce que pendant le premier atelier du cycle, on présente l'écoute aux parents, et 15 jours après, quand on a fait le deuxième atelier, donc on fait un petit point sur ce qui s'est passé depuis 15 jours, il y a une des mamans qui prend la parole tout de suite, très enthousiaste, et elle me dit « mais ton truc là de l'écoute, en fait c'est magique ! » Alors je l'ai arrêtée, elle lui disait « non, tu sais, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a rien de magique, mais effectivement, là donc pour toi, raconte-nous, ça a été efficace, et donc elle nous raconte un exemple de sa vie, où simplement en faisant de l'écoute, en fait, la soirée avec sa fille avait été transformée par rapport à ce qu'elle vivait d'habitude, et du coup, elle était vraiment dans un enthousiasme de cette découverte, pour elle, c'était vraiment magique. J'ai l'impression que je vais dire un truc un peu banal, mais j'ai vraiment souvent la sensation que si sur mon chemin de maman, dès le début, j'avais pu avoir sous la main, si on peut dire, une consultante en parentalité qui avait pu m'aider, me soutenir, à la fois m'apporter des outils, mais à la fois être à mon écoute, sans jugement, ça m'aurait beaucoup aidée. Heureusement, j'ai eu la chance de travailler avec Catherine Dumontel-Kremer assez tôt, mes deux premiers enfants étaient quand même encore assez jeunes, mais déjà, il y avait des choses qui s'étaient passées un peu moyennement, et sur lesquelles, parfois, je me dis que j'aimerais bien revenir. Du coup, j'ai quand même l'impression de pouvoir, dans ce métier, rendre ce qui m'a été donné, et puis offrir aux parents tout ce dont je n'ai pas bénéficié au tout début, mais dont j'ai pu bénéficier après, et qui a tellement permis d'avoir une... J'ai un peu de recul maintenant que mes enfants sont grands, avoir une vie de famille qui nous convient, qui n'est sûrement pas la famille idéale, ni la vie de famille idéale pour mon voisin, mais qui, en tout cas, pour nous, s'en rapproche très fortement.